Le budget de la Sécurité sociale annuelle, c'est 760 milliards. Sur 760 milliards, à contrario de ce que tous les parlementaires veulent faire croire aux gens sur la réforme des retraites, seulement 7% est utilisé pour le social. 7%. 40% est utilisé pour le fonctionnement des syndicats. Et le reste, c'est là où on a commencé à enquêter. Un parlementaire a même ouvert une enquête il y a une quinzaine d'années sur le sujet. Il a été lui-même menacé de poursuites pénales et a reçu des menaces verbales, physiques, s'il n'arrêtait pas ces enquêtes. Et son rapport a été enterré pour une durée de 25 ans en secret défense. Interdit de publication. Alors, on va déjà rétablir une contre-vérité. Organisme de sécurité sociale, ça n'existe pas. Les magistrats sont tenus par les syndicats. Les magistrats sont payés par les fonds spéciaux. Fonds spéciaux qui sont alimentés par qui ? Par les travailleurs. Aujourd'hui, les syndicats en France ont pris le pouvoir dans tous les corps, que ce soit la justice, l'État, l'administration, l'EDF, l'Eau. Ils ont pris le pouvoir partout et ils sont membres d'une organisation un peu occulte basée en Suisse qui s'appelle l'AISS, qui est un groupe syndical qui veut imposer partout dans le monde ce que moi j'appelle la plus grosse pyramide de Ponzi à la Madoff. Écoutez tous bien, le système par répartition, le mot répartition est une escroquerie puisqu'en fait, nous sommes dans un système pyramidal financier. Comme on dit dans le système pyramidal, les premiers entrants se guinfent, les deuxièmes reçoivent les miettes, les troisièmes n'ont plus que les yeux pour pleurer. Et donc aujourd'hui, tous ceux à qui on oblige de verser une cotisation dans cette caisse ne reverront jamais leur investissement. Jamais. Donc l'État, il s'est arrangé avec les syndicats en disant, voilà, vous me montez les caisses, quand j'ai besoin, vous me donnez un petit peu et je ferme les yeux. Ce système que tu me parles, ça n'existe pas. C'est une histoire racontée aux enfants pour faire croire que la chose est belle. Mais la réalité, c'est que les syndicats, à partir de 1948, ils ont vu la poule aux odeurs. Et l'URSSAF, c'est le bras armé de l'État. Je vais t'annoncer quelque chose ce soir où beaucoup de gens ne sont pas au courant. L'URSSAF a obtenu de l'État l'intégralité de la gestion de tout ce qui est financier en France. Les paysans à la retraite ou les veuves de paysans touchent à peu près entre 280 et 400 euros de retraite. Alors que ces mêmes syndicats qui gèrent ces fonds spéciaux se versent des salaires de 15 000 euros et détournent de l'argent public directement sur le fonds. Je vais être très clair. La MSA et la FNSEA détournent de l'argent public qui se monte à plusieurs millions d'euros. Prenons Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle touche plusieurs millions d'euros par an sur les fonds de la sécurité sociale pour services rendus, de ne pas attaquer l'État qui l'empêche de faire de la concurrence. Entre 1996 et 2002, les déficits étaient contenus. C'était tout petit, minuscule. C'était de l'ordre de 2 milliards. Et en 2002, là, les syndicats prennent la main. Et là, attention, parce qu'entre 2002 et 2019, on arrête les comptes, on a un déficit en dette cumulée de 260,5 milliards d'euros. Mais attention, là, on parle d'argent qui disparaît, qu'on classe comme une dette. En remontant les 20 dernières années, donc jusqu'à aujourd'hui, ils ont augmenté le taux de cotisation en 20 ans de 450%. Pendant la crise Covid, il y a un ministre qui a pris son beau stylo, qui a fait une autorisation aux syndicats d'aller emprunter sur les marchés 95 milliards. Ce sont des faits factuels. Tout ce que nous avançons, tout ce que nous disons, toutes les accusations que nous portons, nous avons des documents officiels. Sept ou huit groupes de syndicats ont pris 40 milliards dans la caisse et ont été l'investir aux États-Unis dans les fonds de pension, avec la banque HSBC qui vient d'être condamnée, d'ailleurs, pour détournement de fonds publics. Mais ce n'est pas tout. On a remonté l'argent dans les paradis fiscaux par l'intermédiaire de la Banque nationale espagnole. Ce que je suis en train de vous expliquer là, maintenant, en fait, c'est que le trou de la sécu, il existe, mais non pas parce qu'il y a un problème démographique, genre il n'y aurait plus qu'un cotisant pour trois retraités. Alors, je t'annonce que ces syndicats, avec l'argent de la sécurité sociale, se montrent des sociétés privées, comme des sociétés de crédit, des sociétés immobilières, des sociétés de participation, où ils se font plein de pognon avec. Ils achètent des biens immobiliers. Dedans, tu as comme actionnaire le crédit yonnais et tu as, attention, ouvrez bien vos oreilles, le ministère de la Santé. Ils ne représentent que 3% de la population. Si j'applique la loi, tous les syndicats doivent être dissous car ils ne répondent pas aux critères de représentation. Ils ne répondent pas non plus aux critères de transparence au niveau financier puisque les syndicats interdisent l'accès à leurs comptes. Puisque quand la justice a voulu regarder, pendant l'enquête Peruchot, les comptes des syndicats, les archives ont pris feu. Mais ils ont été, tout de bien, condamnés par la Cour des comptes pour avoir volé des chèques de cotisants. C'est-à-dire que les gens payaient et au lieu que ça aille dans la caisse, les syndicats se les mettaient dans les poches. L'École nationale de la sécurité sociale s'appelle EN3S. C'est une institution publique. Elle est enregistrée au journal officiel de la République. Son directeur est nommé par le président de la République. Comment une institution nationale publique peut être actionnaire et gestionnaire d'une organisation syndicale basée en Suisse pour aller vendre sur toute la planète le système de permis de Ponzi sécurité sociale ? Qu'entre 1983 et 2004, il n'existait aucune loi pour les professions libérales qui autorisait une société privée à venir fonctionner des cotisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je t'annonce que pendant plus de 10 ans, les gens sont en droit de faire ce qu'on appelle une répétition de l'indu. C'est-à-dire que pendant plus de 10 ans, les syndicats et l'État ont pris de l'argent sans y être autorisés par la loi. Le Closet Shop, c'est un système organisé associatif qui, en traduction française, veut dire « magasin fermé ». Donc, le principe qui est interdit en droit international, c'est que tu n'as pas le droit de conditionner l'accès au travail par l'obligation d'adhérer à un syndicat ou à une association. Or, aujourd'hui en France, énormément de professions, s'ils veulent avoir le droit de travailler, ils doivent payer les syndicats. Les centres de formation professionnelle, les CFP, ont été montés en accord avec les syndicats et l'État pour faire ce qu'on appelle du blanchiment d'argent. Par exemple, il y a 80 000 associations professionnelles, de formation professionnelle, sur 80 000, il y en a 30 000 qui n'exercent aucune profession, qui ne font rien. Ils captent de l'argent. Et en tout, on a calculé, il y a 40 millions détournés par an. L'État a été très emmerdé parce qu'ils ont étouffé ça à mort. Ils ont menacé Perucho de poursuite pénale. Le président du Sénat, qui a menacé un parlementaire de poursuivre au pénal s'il disait quelque chose. Tu as des conjoints d'agents de l'URSSAF qui ne travaillaient pas, qui restaient à la maison et qui touchaient des enveloppes noires de la CGT. Ou alors tu avais des agents de l'URSSAF qui touchaient aussi des enveloppes noires ou qui avaient des doubles fonctions alors qu'ils ne travaillaient pas. Et on remonte plein de trucs comme ça. Ils ont acheté des biens immobiliers à plusieurs centaines de milliers d'euros mais on ne sait pas d'où vient l'argent. Parce que si je te dis, il y a 30% de syndiqués dans la magistrature, 30% c'est énorme. En fait non, c'est 3% de la population et dans le public c'est 7%. Donc en fait, ils ne représentent rien du tout. En fait, les syndicats ne devraient même pas exister. L'idée syndicale, on adore ça, nous-mêmes nous sommes un syndicat, mais jamais il ne me viendrait à l'esprit de monter une escroquerie pour voler mon prochain. Et la sécurité sociale, c'est une machine à laver. Si les gens ne bouchent pas, ce qui s'est passé pour le Covid et ce qui se passe pour les retraites depuis plus de 25 ans et qui aujourd'hui va être pire, rien ne changera. Vos parlementaires, vos députés, vos sénateurs ne sont pas vos représentants. Les sénateurs sont élus par des notables et les députés, vous ne leur donnez pas un mandat. Les parlementaires, députés ou sénateurs, etc. sont enregistrés comme des fonctionnaires d'État avec deux grilles de catégorie. Ils touchent 15 000 euros par mois. Ils n'en ont rien à faire, des gens. Alors qu'on a pris la tête aux gens en leur disant « vous nous coûtez trop cher, il faut réduire le chômage, on va vous mettre six mois, c'est suffisant. » Ces gens-là, ils ont quatre ans de chômage à taux plein à 4 500 euros net par mois. Quatre ans ! Le français est une vache à lait. Donc moi, je ne crache pas sur la sécu. Mais j'ai étudié la sécu aux Pays-Bas et en Espagne. Tu sais combien ils touchent de sécu ? Et pourtant, ils font la gueule. Ils font la gueule. Alors, aux Pays-Bas, pour 100 euros d'investis, ils touchent 105 euros. Avant, ils en touchaient 114. Mais ils font la gueule. Ils ont perdu 10 euros. Nous, on est passé de 100 à 26. Si nous sommes dans un pays libre et démocratique, la liberté, ça n'a jamais été d'imposer aux gens. La liberté, ça n'a jamais été de créer une faute abyssale pour réduire les gens à l'esclavage. Parce que la dette, c'est ça, en fait. La dette, ça sert à ça. La dette, ça sert à réduire les gens à l'esclavage. La sécurité sociale, c'était une très belle idée à la base. Mais c'est devenu une mafia et les syndicats s'en mettent plein les poches. Aujourd'hui, les syndicats n'appellent pas les gens à faire grève pour les défendre ou défendre la retraite. Ils sont en train de discuter le bout de gras. Le bout de gras, c'est quoi ? C'est la loi organique et la loi ordinaire qui a été votée, enfin votée, qui a été présentée à l'Assemblée nationale et puis après au Sénat, avant la soi-disant crise Covid. Et dans cette loi, Macron a dit « Moi, les syndicats, je les vire. » « Hop, j'en veux plus, je les vire tout le monde. » Et les syndicats, ils sont en train de se battre. Pourquoi ? Parce que là, Macron est en train de leur couper le pied sous l'herbe. C'est-à-dire, il est en train de leur dire « Votre magouille, c'est terminé, moi je prends tout. » En fait, dès que les syndicats vont avoir l'assurance du gouvernement qu'ils vont encore pouvoir toucher un peu de pot de vin, ils vont tout arrêter. Mais les lois vont être votées. Ça, je vous le garantis. Si vous voulez descendre dans la rue pour servir les syndicats, je vous souhaite bonne chance. Puisque c'est eux qui vous volent. Et je maintiens mes propos. Sous-titrage Société Radio-Canada